Il y a pas mal de choses que je n'arrive pas à comprendre dans cette formule. Je commence par le truc le plus... Le membre à droite, je ne trouve pas que c'est compliqué parce que c'est une double intégrale classique par rapport à une mesure produite des X, des Y, c'est ça ? Oui. Et pour le membre qui se trouve à gauche, on est habitué à écrire ici. Ça, c'est la formule de Grimman. Oui. Et on est habitué à avoir des intégrales du type... L'intégrale entre A et B, de F de T, de T. C'est une intégrale classique. Il y a la variable d'intégration, il y a les ventes d'intégration. Ça, c'est une fonction. Donc, j'ai trois choses, quoi. J'ai une fonction, j'ai le T, j'ai le symbole. Mais là, c'est autre chose parce que je trouve... Ici, j'ai le chemin. Ici, j'ai A, des X, plus B, des Y. Heureusement qu'ils ont mis des parenthèses, mais... Comme ça, j'ai compris qu'il fallait intégrer tout ça, mais je ne vois pas le lien entre des X et des K, et des Y et des K. Est-ce qu'il y a un autre chose, un truc ici qui nous échappe, un DT ou bien un truc... Je n'ai pas compris. D'accord. Ce n'est pas une notation classique. D'accord. Donc, en fait, c'est quoi intégrer sur un chemin ? Là, il y a une chose. C'est qu'un chemin, par définition, ce n'est pas une partie. Nous, on pense à la partie, le chemin. Un chemin, c'est quoi la définition d'un chemin ? Un chemin, c'est une application. Un chemin, disons, dans R2, c'est une application d'un intervalle AB. Oui. Continu, donc de AB. On va noter gamma, disons. D'habitude, on prend cette note. AB, intervalle Fermi-Bornet, à valeur dans un ouvert de R2, U inculé dans R2. Donc, dans R2, en fait. Oui, oui. U inculé dans R2. Oui. Et un chemin, c'est une application continue, par définition. OK. Qui a tout T. Associe. Fait correspondre. Donc, un point, gamma de T. On va écrire gamma de T. Voilà, gamma de T. Qui a une abscisse ordonnée. X de T, Y de T. OK. X de T, Y de T. D'accord ? Et là, c'est quoi une intégrale indexée par gamma ? Indexée par gamma. Tu vas voir, on va revenir à ce que tu voyais. Oui. Donc, intégrale indexée. Intégrale indexée par gamma. De A. De A. De X. On va définir ce que c'est que A et B. Ils sont écrits dans la formule, d'ailleurs. A des X plus B des Y. C'est quoi, ça ? Oui. D'accord ? On va donner un sens à ça. OK. Alors, A, c'est quoi ? A. Je prends ça. OK. A. A, c'est une fonction. C'est pas égal, mais je vais expliquer A et B. A et B. A est une fonction. Je prends le A, c'est une fonction. Sur l'ouvert U, où arrive gamma, c'est dans un ouvert de R2. Donc, elle va de U inclus dans R2. Voilà. Et B aussi. Oui, oui. C'est pareil pour le B. Oui. D'accord. Et c'est quoi l'intégrale de A des X plus B des Y ? Par définition. C'est une définition, donc. C'est une définition, oui. Donc, deux points égales. A, deux points égales. Donc, pour dire que c'est une définition, on n'écrit pas égal, on écrit deux points égales. C'est un signal qu'on a défini quelque chose. OK. Donc, c'est écrit deux points égales. Ça, par définition. C'est l'intégrale entre A et B, habituelle, qu'on connaît, de A au point gamma de T, c'est-à-dire X de T, Y de T, si tu veux écrire comme ça, c'est pareil, X de T, Y de T. Oui. Le DX, on le remplace par quoi ? X prime de T, DT. OK. X prime de T, DT. DT. Plus. Plus. B, pareil. Au point X de T, Y de T, Y de T, Y prime de T, DT. OK. X de T. X de T. Y de T. D'accord. Y prime de T. Y prime de T, DT. Donc, le DX et le DY, on les a remplacés par X prime de T, DT, Y prime de T, DT. Pour un physicien, toujours, il considère que DX sur DT, c'est ça la dérivée pour lui. Oui. D'accord. Et donc, A, on a remplacé X et Y en fonction de T, du paramètre T. Et ça devient une intégrale classique. Classique. OK. Et donc, si tu veux, pour bien voir la chose, c'est que ton chemin, tu l'as parenthèsé à partir d'un paramètre T, c'est-à-dire le chemin, c'est l'application elle-même. Donc, tu as une application qui va de AB et qui arrive dans un ouvert d'R2. Tu vois là, tu as un intervalle et tu as un ouvert d'R2, une partie d'R2. Et dans cette partie d'R2, tu as deux fonctions, A et B, qui sont déjà définies. Donc, tu peux substituer à l'intérieur de A, X et de Y par la valeur X de T, Y de T. Ça, c'est gamma de T. OK. Donc, on n'intègre pas sur une fonction de deux variables sur un chemin. Non. Dessine, par exemple, si tu veux, un rectangle ou n'importe quoi. Un rectangle. OK. D'accord. Oui. Ou un disque. Un autre exemple. Un cercle, par exemple. Un cercle, oui. D'accord. Oui. Et donc, là, que signifie intégrer sur ça ? En tant que partie d'R2, le cercle ou le bord du rectangle, c'est des mesures nulles. Des mesures négligeables, oui. Donc, bon, c'est quoi ? Toutes les intégrales vont donner zéro. Donc, on n'intègre pas sur la partie. Oui, sinon, ça n'a pas un sens. C'est sur l'image du gamma. D'accord. Mais là, que signifie que gamma est un chemin où je parcours le bord du rectangle, par exemple ? Ça veut dire que, en chaque paramètre de T, j'ai un point du pourtour qui dépend de T. Oui. Et j'intègre par rapport à T. Par rapport à T. C'est-à-dire que je me déplace sur le rectangle. Oui. D'accord. Oui. Donc, tu as un point mobile qui fait le tour du rectangle. Et chaque fois, je calcule la valeur. Et chaque fois, on calcule la valeur de la fonction et on multiplie par X prime de T, Y prime de T. Et on intègre tranquillement. D'accord ? Donc, c'est une intégrale sur l'intègre par la B. Et si j'ai écrit des T, des T, j'aurais dû mettre des parenthèses. Non, deux intégrales, ce sont deux. Oui, si tu veux mettre une parenthèse sur tout, mettre des T en facteur, ou bien une intégrale là-bas aussi. OK. J'ajoute une intégrale ici, alors. Oui. AB. AB. D'accord. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on intègre en fait sur le paramètre. D'accord ou pas ? D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on a l'impression d'intégrer sur des points. Parce que dans le rectangle, c'est des points, ce n'est pas des noms. Oui, parce que, est-ce qu'il y a ici une petite convention, bien, identification ? C'est-à-dire, ça, c'est une application. Et si tu te rappelles, oui, c'est une application. On dit chemin, c'est une application continue qui arrive. Un chemin dans R2, il doit arriver dans R2. Un chemin dans R3 arriverait dans R3. C'est-à-dire, l'annotation, elle porte un peu à confusion parce qu'il y a... On intègre sur une application. On intègre sur une application. Et ce n'est même pas l'image de l'application. Non. Et ce n'est même pas l'application, ça n'a pas de sens d'indiquer sur une application. Donc, on intègre, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, c'est juste un... C'est un symbole, l'indice, pour dire qu'on va utiliser le gamma. C'est deux points égales. Quand on a une définition, il faut qu'elle soit cohérente. Et dans le second membre, ce qu'on a défini, alors, tout a un sens. Ça veut dire, x de t, y de t, ça a un sens. C'est gamma de t, tu peux, d'ailleurs, le... D'accord ? On l'a défini, d'ailleurs. Gamma de t, c'est x de t, y de t. D'accord ? Oui. Virgule, c'est la deux coordonnées. D'accord ? Donc, tu as, oui, un x de t, virgule, y de t. x de t, y de t, ok. D'accord ? C'est un couple. Oui. D'accord ? C'est un point. Oui. D'accord ? D'accord ? Donc, là, remarque une chose. C'est que, bien sûr, on a... Quand je t'ai demandé de dessiner, c'est que j'ai supposé que R2 est un plan. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan, je me nie une origine et un repère autonomé, ça, c'est connu. Oui. Donc, tout point sera défini par deux coordonnées cartesaines dans un repère ortho-autonomé. C'est pour ça que je dirais maintenant que, en fait, j'ai affaire à R2 éclidien. Tout plan éclidien, on peut l'identifier à R2, mais on a besoin d'un repère, une origine et une base ortho-autonomé. Ortho-autonomé. Donc, l'utilisation du repère est essentielle, parce que sinon, les coordonnées vont changer. Oui. Mais à ce moment-là, c'est comme si on travaillait dans R2. Oui. Et le produit scalaire, dans une base ortho-autonomée, on multiplie coordonnée par coordonnée. Oui, sinon, ça ne marche pas. Et donc, là, si tu remarques, dans cette écriture-là, A fois X prime plus B fois Y prime, là, tu as séparé, mais si on laisse derrière, c'est un produit scalaire. C'est un produit scalaire. Donc, on va introduire une notation. Oui, oui, une notation. Le couple AB, c'est un couple de deux fonctions. Donc, tu as deux fonctions. Tu as un couple de deux fonctions AB. AB. Il va de quoi ? De U. Ce n'est pas dans R. C'est dans R2, ça, cette fois-ci. On va noter F, le couple AB. Le couple AB. Oui. Note le F, s'il te plaît. F égale. Non, grand F. En général, petit F, c'est pour les fonctions. OK. Grand F. Égale. Égale. AB, c'est une application qui va de U. C'est une application qui va de U. Et cette fois-ci, c'est dans R2. Sa première composante, c'est A. Et sa deuxième composante, c'est B. Nous sommes d'accord ? Une seconde, une fonction qui prend des couples comme ça, a valeur dans R2. Dans R2. Et cette application-là, on l'appelle généralement un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs. Alors, attention, il faut faire une remarque. Une application, on sait qu'une application peut arriver dans Rn. Les applications vont de Rn dans Rn, pas de problème. Vous avez appelé les fonctions de plusieurs variables. Mais on ne dira un champ de vecteurs que si l'ouvert, c'est un ouvert de R2. Et on est dans la même dimension. Et on arrive dans R2. Si c'était dans R3, je ne dirais pas un champ de vecteurs. Je dirais tout simplement une application vectorielle. Un champ de vecteurs, ça garde la même dimension. Et ça, on peut voir maintenant la question imagée. C'est qu'on est dans R2. Et F, d'accord ? De X et de Y, en chaque point, couple X, Y de U, c'est un vecteur. C'est un vecteur. Donc, on appelle un champ de vecteurs. C'est vraiment comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'en chaque point de X, Y, on a un vecteur. C'est des vitesses de chaque particule. C'est des vitesses, par exemple. Oui. Des vitesses. D'accord ? Un champ de vitesse. Parce que si on a, je ne sais pas, si on a quelque chose qui circule, un fluide, disons, beaucoup de particules, on va avoir en chaque instant et en chaque point. OK. Un vecteur. Avec quelle vitesse. Qui nous dit, en ce point-là, la particule est passée avec une telle et telle vitesse. C'est des vecteurs de, si on est dans R3, c'est des vecteurs de... Ce sera trois coordonnées. On aurait la même expression. Dans R3, ça ne changeait rien. Si on voulait définir l'intégrale curviline dans R3, j'aurais A des X plus B des Y plus C des Z. Et mon chemin, il arriverait dans R3. Dans R3. OK. Donc, on intègre le long d'un chemin quelque chose qui existe partout dans l'espace ambiant, dans l'ouverture. Oui. Et qui est des vecteurs. Ils sont partout. Ce sont des vecteurs. Ça peut être un champ, par exemple, le champ gravitationnel, par exemple. Oui. D'accord ? Donc, on a des forces de partout. Et puis, d'accord ? Pour tous les points pesants. Et là, tu es dans une région. Maintenant, tu as une trajectoire. Et tu as un point qui se déplace sur cette trajectoire. Et ce produit scalaire-là, d'accord ? Maintenant, c'est un produit scalaire. Tu ne le vois pas. C'est un produit scalaire de quoi par quoi ? Est-ce que je peux écrire le truc à la verticale ? Bien, je laisse à la... Comme on veut, mais c'est un produit scalaire de quel truc par quel truc ? On l'a appelé F, le truc AB. Et quel est l'autre vecteur ? Une seconde, c'est X prime, Y prime, c'est ça ? C'est ça. C'est gamma prime. C'est gamma prime. Alors, je vais écrire les deux composantes AB, comme ça. Oui. Et entre parenthèses. Oui. Et là, je mets le produit scalaire, on met point-virgule ou virgule. Produit scalaire, virgule. En général, on met encore chez. Oui, virgule. Parfois, on peut mettre des mois. Voilà, ça, c'est une manière de... Ici, je vais mettre gamma prime. Gamma prime. Gamma prime. Gamma prime de T. Gamma prime de T. C'est ça. Et là aussi, le AB, c'est en X de T. Oui, bien sûr. Donc, c'est F au gamma de T, si tu veux condenser, puisque le couple AB, on l'a appelé F. Oui. Donc, tu peux remplacer AB en écrivant F. C'est F en gamma de T. OK. Parce qu'on a dit A de X de T. J'efface ça ? Oui, au lieu du couple AB, tu fais F en gamma de T. F en gamma de T. Oui. Scalaire. Scalaire. Gamma prime de T. Gamma prime de T. Voilà, c'est ça. Et là, tu attends le produit scalaire. Donc, ça, en fait, c'est... Donc, non, c'est la même définition qui était là-bas. Donc, c'est égal à l'intégrale du produit scalaire. Deux points égales. Tu peux le mettre même... Tu peux mettre deux points avant et ainsi l'intégrale, tout simplement. Là, avant cette... C'est la même... C'est la même que la quantité qui était avant. Égale. Égale. L'intégrale. C'est là. Et tu... C'est... Je ne parle pas de F. Bon, j'efface le F, comme ça... Tu vois, là. OK. Donc, je parle de ça, en fait. Ça, c'est égal à ça. Et tu as le signe intégral. L'intégral entre A et B. Entre A et B. D'accord? De ça, DT. DT. D'accord? Tu vois, ça, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle... On appelle ça les physiciens, mais nous, on va s'intégrer dans les complexes. C'est la question de se passer dans les complexes. Mais je dis juste un peu comment on fait ça en cinématique. Ça, on appelle ça la circulation du champ de vecteur. Oui. F, qui est donné par le couple A, B. Oui. Le long du chemin, gamma. Le long du chemin, gamma. Ce qui veut dire trace une courbe. Alors, on va voir un peu. Trace une courbe. Trace une courbe. Imagine une courbe. Voilà. Tu as un point qui se déplace. Donc, tu vas tracer un point qui se déplace. Disons, place un point. Place un point sur ta courbe. Un point sur la courbe. Ça, c'est pour le temps T. Donc, ça, c'est gamma de T. Ça, c'est gamma de T. On va l'appeler gamma de T. OK, gamma de T. Alors, c'est quoi, gamma prime de T? C'est un vecteur. C'est un vecteur. Mais en principe, en général, les matheux, les puristes, etc., pour eux, les vecteurs, ils sont à l'origine pour pouvoir les additionner. D'accord? Mais nous, on va le placer au point gamma de T. Parce qu'il est associé. C'est la vitesse. D'accord? Donc, tu dessines une flèche. Et il y a une chose qu'on doit connaître. En principe, les gens connaissent ça quand on fait prépa. C'est que ce gamma prime de T, le dérivé, elle est porté par la tangente. Et c'est clair. On ne va pas rappeler ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le vecteur vitesse de la particule. Et tu as, en ce point-là, tu as un autre vecteur qui est F, qui est une force, je ne sais pas quoi. Disons, si c'était une force, j'ai utilisé F pour dire une force. Donc, tu dessines un autre champ qui n'est pas forcément tangent, qui a une position quelconque. Une position, par exemple, comme ça? Comme tu veux. Voilà, comme tu veux. Oui. D'accord? Et ça, on appelle ça, moi, avant, nous utilisons, quand j'étais au secondaire, on appelle ça le travail. Le travail. Ah oui. De la force F. C'est la force fois la distance. C'est la, bien sûr. Oui. Parce que gamma prime de T, de T. C'est quoi? C'est quoi gamma prime? Gamma prime, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Attends. Mais j'intègre. Voilà. Donc, tu as gamma prime. Gamma prime, oui. C'est la vitesse. C'est la vitesse. Si tu fais gamma prime, ton temps va varier. On intègre sur A et B ensemble. Oui, c'est vrai. Donc, c'est... Ça sera gamma prime d'un temps à moins le temps précédent. Mais si on fait une somme de Riemann. Somme de Riemann, oui. On va découper le temps en un certain nombre de temps. Oui, oui. D'accord? On divise l'intervalle entre A et B en l'intervalle de temps. Oui. Il n'est pas dans le dessin, l'intervalle de temps. OK. Mais on va le diviser dans notre tête. OK. Et donc, tu as... En fait, ton intervalle, il est découpé en petits intervalles de temps. Oui. Et dans la notion d'intégrale au sens de Riemann, ça, c'est une limite d'intégrale où on suppose que ta fonction, puisqu'elle est contenue, ce qu'on intègre dans l'intérieur, on suppose qu'à chaque... Puisqu'elle est coincée entre deux fonctions escalées, tu sais, Riemann intégral, etc. Donc, on peut supposer qu'elle est constante dans chaque parcelle de temps. Oui, de temps. D'accord? Et si maintenant, tu supposes qu'elle est constante en chaque... Que ce soit pour F ou que ce soit la vitesse. Oui. Tu vois? Tu comprends? Oui, je comprends. Tu vas avoir quoi? Cette intégrale sera une somme. Oui, une somme. C'est une somme de produits scalaires des forces Fi qui restent constantes fois un vecteur constant fois dt. Mais quand tu as un vecteur constant fois dt, d'accord? Le vecteur vitesse fois le temps, c'est le chemin parcouru. Ah oui. Mais orienté par le vecteur. Donc, si c'était une ligne polygonale, que signifie qu'on partage, on suppose que c'est constant, une fonction en escalier? Ta courbe ne sera pas comme ça, ça sera une ligne polygonale. Oui, une ligne brisée comme ça, une ligne brisée. D'ailleurs, pour les physiciens, c'est-à-dire si on était... Voilà. Et ça, si tu veux, ça et ça, c'est pareil. Oui. C'est-à-dire peut-être qu'on voit quelque chose comme ça. C'est une limite, quoi. Non, si on fait grossir, tu as une image comme ça. Ah, OK. De très haut, disons, si posant. Et que tu fais un grossissement. Tu mets un microscope, un zoom, elle paraîtra comme ça. Tu vois? Et donc, c'est ça, le calcul infinitésimal. C'est d'approcher une courbe comme ça, à condition qu'elle soit suffisamment régulière. Oui. De l'approcher comme ça. Oui. D'accord? Et comme c'est des porcelles de temps très petites, tu peux supposer que la force F sur chaque bout, là, elle est constante. Oui. D'accord? Oui, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, tu as des forces et tu vas avoir une somme finie de force fois des vecteurs. Donc, c'est une somme de produits scalaires habituelles, force fois vecteur. Tu as un déplacement élémentaire. C'est ça, ce qu'ils appellent le DX. Le DX. Donc, reviens à ta formule. Si tu vois, là, elle est là. L'intégrale sur A de A, B, DX, DY. Les physiciens n'hésitent pas. Et là, ils ont un vecteur AB qu'on appelle F. Et ils ont un déplacement DX, DY. Il est montaire, ils appellent. Et d'ailleurs, c'est quoi DX pour un physicien? C'est X2 moins X1. C'est un petit déplacement. Et Y2 moins Y1, c'est aussi un... Et X2 moins X1, Y2 moins Y1. Ce n'est pas le vecteur qui joint le point X1 et Y2. Donc, c'est ce vecteur-là fois la force. Oui, je vois. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est l'action de la force sur la force. Et là, dans ce produit scalaire, on voit que si F est perpendiculaire à gamma prime, ça sera zéro. Et là, il y a une petite remarque, c'est qu'une force n'agit pas lorsque le déplacement est perpendiculaire à la force. Lorsqu'on glisse, disons... Les danseurs qui glissent là, c'est le truc, ils n'ont aucun effort à faire, bien qu'il y a leur poids. Et si on veut monter, si tu veux monter les escaliers, alors tu vas sentir le poids. C'est-à-dire une bille sur un plan horizontal, le champ gravitationnel, il est là. Il existe, il existe. Si je pousse la bille... Elle va continuer tranquillement s'il n'y a pas de résistance. Oui, s'il n'y a pas de frottement. Voilà, parce que la force, elle existe. Oui, elle existe, mais elle est perpendiculaire. Mais elle est perpendiculaire, et donc il n'y a pas... D'accord? Ok. C'est clair? C'est clair. Donc, c'est ça pour les physiciens. Nous, ta question, c'était pour l'analyse complexe. L'analyse complexe. Donc, on va voir... Je cherche des interprétations mathématiques, pas physiques. D'accord. Donc, on va écrire une autre intégrale. Oui. Mais du même style curviliné, on va avoir le même signe gamma. Oui. Mais on va écrire l'intégrale de f de z de z, où f est une fonction. On va prendre une fonction simple. En l'analyse complexe, on a des intégrales de ce type. Donc, écrivons l'intégrale sur gamma. Je vais calculer l'intégrale sur gamma. L'intégrale sur gamma. On va faire un calcul sur gamma de 1 sur z de z. Ça, c'est un calcul qu'il faut savoir vraiment si on fait l'analyse complexe. Il faut vraiment savoir des z. Ah, des z. Des z. Attends, là, on intégrale... On est dans C. Oui, par rapport à... C, c'est aussi... C'est un aspect de dimension 2 sur R ou pas ? C. Oui, je sais. Sa base canonique de C sur R, c'est un i. Oui, c'est ça. C'est un repère autorisé. C'est-à-dire, on peut laisser de côté le i et regarder ça comme étant un couple. Pareil, pareil. Le i, c'était juste pour différencier, pour ne pas mélanger les composants. Parce que ce qui est mieux dans C, par rapport à un espace euclidien de dimension 2, c'est que C a une structure de corps. Mais on ne va pas l'utiliser. OK. C, c'est le plan d'Argan. C'est-à-dire, on utilise le plan euclidien. Au lieu d'utiliser x et y, on utilise la variable complexe z. Ça facilite parfois les calculs. OK. Donc, c'est la même que celle précédente. D'ailleurs, on va l'utiliser de la manière de la précédente. Pour voir qu'on est... On a l'impression que c'est une seule composante. On va être tout à fait... Oui, oui. Parce que Z, c'est un autre complexe... Quand j'étais exact, quand j'étais étudiant, moi aussi... Oui, oui. Mais j'étais étudiant, je te parle de maîtrise. Oui, oui. Donc, quand j'ai fait mon cours d'adresse complexe, c'était toujours gêné par ce z-là, qui se déplace sur le plan complexe. Comment j'intègre, comment... Tu vois, ce n'est pas sur une ligne, hein ? Oui, oui. D'accord ? Oui. C'est clair ? Donc, on va d'abord... Cette intégrale, on va la faire à la physicienne. OK. Ou après, on va voir que c'est la même que l'autre. OK. Mais on va la faire comme quelqu'un qui ne se gêne pas. Oui, oui. Le gamma, pour moi, ce sera le cercle... Un cercle de rayon R du centre de l'origine. Donc, on va écrire gamma de T. Gamma de T. Gamma de T. Gamma de T. C'est R exponentielle IT. Gamma de T égale R, petit r, ou grand T, comme tu veux, hein ? Oui, OK. R exponentielle IT. IT. C'est égal à R cosinisté plus I sinisté. Tu connais l'exponentialité. Et on n'a pas besoin de... D'accord. Donc, on va intégrer ça. Donc, le gamma, c'est le même signe qu'avant, hein ? D'accord ? Il arrive dans R2. Oui, oui, oui. Le même sens qu'avant. Le même sens qu'avant. Mais j'intègre ça. D'accord ? Je vais d'abord intégrer, et après, on va voir que c'est une intégrale du même type qu'avant. Donc, intégrale sur gamma. Sur gamma. Allez, remplace Z. Je remplace Z par R exponentielle IT. Et IT ? Bien sûr. OK, R exponentielle. Exponentielle. IT, si c'est un angle... Ah, oui, 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 je veux TETA. Je suis habitué avec le TETA. C'est mieux, je pense. Comme ça, on va se rappeler que c'est un angle. Gamma TETA aussi. Et donc, 1 sur R. Et c'est quoi des D de ça ? D de gamma T... D de R exponentielle IT. D de R, bah, le I... Je récupère le D de R exponentielle IT. Je récupère le I, bah, gamma prime. On cherche gamma prime, c'est ça ? Gamma prime fois D TETA. Gamma prime de T, c'est ça ? D TETA. Tu l'as appelé TETA. Ah, D TETA, OK. Gamma prime de TETA est égal, bah, I R exponentielle IT TETA, bah, D TETA. Non, ça, c'est... Gamma prime, c'est ça. Oui. Gamma prime, c'est ça. Et nous, on va faire gamma prime fois D TETA. Tu vas faire D. Tu peux dire au numérateur D de quoi ? Ici. D, c'est quoi Z ? Remplace Z par sa valeur, ouvre une parenthèse. Oui. Et remplace Z par sa valeur. R exponentielle IT TETA. R exponentielle IT TETA. Voilà, le Z. Voilà, faire la parenthèse. Oui. Et la différentielle de ça. C'est la dérivée fois D TETA. Oui, oui. Fois D TETA, oui. Oui. Tu as fait un changement de variable comme si on le dit dans R. Donc ça fait l'intégrale sur gamma de... Ce sera plus gamma parce que tu vas remplacer par TETA. Mais tu peux écrire. C'est intégral. Ah oui. TETA varie, disons, entre 0 et 2Pi. TETA entre 0 et 2Pi. C'est un tour complet. On fait un tour complet. Je vais écrire ici TETA égale à... 0, 0 jusqu'à... 2Pi. 2Pi. De quoi ? De 1 sur R. 1 sur R exponentiel I TETA. Et là ? Et là ? Tu remplaces par gamma prime de TETA, D TETA. Oui, gamma prime de TETA, c'est I R exponentiel I TETA, D TETA. Oui. D TETA. Oui. Et on trouve quoi ? Là, on simplifie par le R exponentiel I TETA. Il reste le I. Voilà. 2Pi. I, c'est une constante, elle sort de l'intégrale. 2Pi. Oui, 2Pi. Oui, 2Pi. Alors, là, est-ce que ce calcul qu'on a fait sans justifier, est-ce que ça entre dans la définition de tout à l'heure ? On va voir que ça entre dans la définition de tout à l'heure. Là, je t'ai dit, bon, fais comme si. Fais comme si on a fait un changement de variable de 0 à 2Pi dans le cercle. Oui. Alors que le cercle est tordu, là, un peu, tu vois. Mais c'est comme si on a fait un changement de variable dans R. Oui. Et on est habitué à ça. Mais on va voir que c'est l'intégrale d'avant. Donc, c'est quoi l'intégrale de 1 sur gamma de 1 sur Z des Z ? Je vais écrire en bas. En bas, oui. Intégrale de 1 sur Z. L'intégrale sur gamma. On va écrire plus général. De F de Z des Z. De F de Z des Z. De F des Z des Z. Petit F. Petit F. Parce que ce n'est plus notre champ. F de Z des Z. Où F est une fonction de ses dansées. D'accord ? OK. Alors, F va avoir une partie réelle et une partie imaginaire. OK. Donc, c'est égal à intégrale. Intégrale. Sur gamma. Donne un nom à la partie réelle, disons, petite U. OK. U de Z aussi. Z, c'est X, Y. Si on travaille en réel. U est réel. OK. D'accord ? Plus IV de Z. Mais IV, maintenant, ça devient des fonctions à valeur dans R. Oui. Et des fonctions. Et des Z, faire ta parenthèse. Ça, c'est F de Z. On a fait. Et des Z, c'est quoi ? C'est des X. C'est des X et des Y. Plus I, des Y. Plus I, des Y. Donc, on a une autre parenthèse. Des X. Plus I, des Y. Plus I, des Y. Attends, attends. DZ. Ah oui. DZ. Et donc, tu fermes la parenthèse, là. Comme ça, ici ? Oui. Comme ça ? Oui. Et c'est... Ça, c'est... OK, OK, OK. Et c'est aussi, d'accord ? C'est aussi, par définition, F de Z, DZ, parce que Z varie dans C, c'est quoi ? C'est pas du... Et donc, c'est l'intégrale sur gamma. Maintenant, on a affaire à des fonctions. U et V. Alors, si tu veux remplacer, on remplace. C'est l'intégrale de quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on va... Écrire d'abord la partie réelle, puis la partie imaginaire. Qu'est-ce qu'il y a comme partie réelle ? C'est U, U... Fois des X, oui ou non ? OK, U des X. Et U des Z. U des Z. Tu peux écrire U des X, comme ça, on économise. U des X. OK. D'accord ? U des X. Moins V des Y. Parce qu'il y a le I, OK. Moins V. Moins V des Y. Plus une autre intégrale. Plus I fois, c'est la partie réelle. Plus I fois la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est le V de... Attends. V de Z des X. V de X. V des X. Et l'autre, c'est le U de Z... Plus U des Y. Plus U des Y. U des Y. Plus. N'oublie pas le plus. Oui, plus. Oui. Donc... Oui. D'accord ? Oui. Donc, en fait, notre intégrale curviligne, d'accord ? Oui. Même si tu es à l'intérieur... Et ça, on le sait aussi dans les intégrales habituelles, sur les intervalles. C'est que si tu es à l'intérieur d'une fonction qui va dans C, tu intègres la partie réelle. Puis plus I, tu intègres la partie imaginaire. Oui, c'est ça. Et même si c'était dans Rn, c'est composant par... Par composant. Oui, c'est ça. D'accord ou pas ? Donc, quand on fait du calcul en reste complexe, le calcul de l'intégrale de R de Z de Z, c'est en fait la circulation de deux champs de vecteurs. Circulation de deux champs de vecteurs. Quels sont les champs ? Les champs U moins V. OK. Le U moins V. Donc, appelle le grand F, ou V, ou comme tu veux, grand F. Grand F. Par exemple, ou V, disons, grand F. Égal U moins V. C'est ça ? Et grand G, c'est quoi ? Le deuxième champ ? Le deuxième champ, grand G, c'est V plus U plus V. V, U. Première composante V, c'est ça, le A, grand A. Et la deuxième composante, c'est U. Oui. V, U. Ce n'est pas U moins V, c'est U, V. Parce que là, on a affaire à un prix du scalaire, non ? Attends, attends, c'est bon. Tu te rappelles ta formule de départ avec A et B ? C'est quoi, le A ? Oui, oui, oui. Le A, il a deux composantes. Dans ta formule de départ, voilà. Avec des X, des Y. Dans ta formule de départ. OK. A des X plus B des Y. Donc ici, c'est... C'est U virgule moins V. U moins V, oui. U virgule moins V. Donc U, bien sûr, pour chaque variable Z, ça prend un nom. Et G, c'est V, U. C'est V. Virgule U. Virgule. Donc dans une seule intégrale des fonctions de variables complexes, on a affaire à deux champs. Et là, on ne va pas rester longtemps parce qu'on a un truc, mais juste, je te dis oralement. Oui. Si tu remarques, le champ V, par rapport au champ U, il est obtenu par rotation d'ordre de plus puissier B. Parce que U... Ah, il est multiplié par U. On permette le truc et on change. Ah, OK. Tu vois, U, par exemple, tu vois, U moins V. Ah, oui, oui. Si tu imagines ça, A, B. Oui, oui. Nous, on fait moins BA pour avoir le truc orthogonal. Donc, G, c'est F, le vecteur F, tourné de plus puissier 2. Oui, donc c'est la même information. C'est ça. Voilà. Donc si je me donne F simplement, j'aurai le G. Ah, oui. Je le tourne, d'accord ? Donc, même si j'ai une intégrale du type U moins Dx, je peux lui ajouter l'autre, d'accord ? Oui. D'accord ? Je peux le faire fabriquer comme ça, tu vois. Et j'aurai une fonction des warrants complexes. OK. D'accord ou pas ? Ah, OK. D'accord ou pas ? Donc là, il y a un lien quand même, et je ne vais pas insister, on ne va pas insister. On ne va pas insister, s'il te plaît, sinon on va se perdre un peu. OK, OK. D'accord ? Donc, c'est une idée qui va nous permettre d'accéder à l'analyse complexe. L'analyse complexe, il y a un lien. OK. Il y a un lien, je ne veux pas m'attarder là-dessus. D'accord ? Il y a un lien, mais bon, peut-être que si on a le temps, on pourra en parler. Mais disons, allons dans notre sujet. OK. Parce que ta question, parce que là, la formule intégrale de Cauchy, ce n'est pas trivial, trivial. Oui. Donc, il faut d'abord comprendre la formule du G. Oui. Et voir comment on l'utilise. Oui, OK. D'accord ? On passe alors. Donc, on passe. Oui. On passe. Donc, nous, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est de définir ce que c'est qu'une intégrale kylviline le long d'un chemin. Le long d'un chemin, oui. D'un chemin. Alors que, dans la formule de Gré-Reymane que tu as écrite au début, au départ. Au départ, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui est écrit ? Il est écrit qu'on part d'un compact. Oui. On a deux fonctions A et B. Et des cas, moi je sais ce que ça signifie des cas, c'est le bord de K. Oui. C'est le bord du rectangle, le bord du disque. OK. Et donc, là, on intègre sur le bord. On intègre sur le bord, oui. Dans cet indice-là. Donc, nous, on n'est pas encore arrivé là. Je n'ai pas encore défini c'est quoi l'intégrale sur le bord. J'ai défini l'intégrale sur un chemin. Un chemin, mais c'est... D'accord ? Ce n'est pas sur l'image. Un chemin. Est-ce que je peux dire que cette intégrale, c'est l'intégrale sur l'image ? Je suis en train de multiplier, d'accord ? Mais revenons, par exemple, à l'entrée intégrale curviline sur le cercle. Oui. Si tu vois le cercle, j'aurais pu le paramétriser... Remonte un peu pour le paramétrage. J'aurais pu le paramétriser, tout simplement, par R exponentiel moins I theta. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire là ? On parcourt dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Oui. Et tu vois, c'est le moins I qui sort. Quand tu dérives gamma plus. Et tu trouveras moins l'autre intégrale. Ok. Donc, en fait, cette intégrale, on a réfléchi. Parce que quand j'ai dit l'intégrale sur le cercle, c'est sur gamma, c'est correct. Mais pour dire que c'est le cercle, il faut préciser le sens. L'orientation. Le sens. Oui, le sens. Le sens, comme l'orientation. Oui. Et deuxième chose, si au lieu de prendre entre 0 et 2 pi, on a pris entre 0 et 4 pi, on aurait fait deux fois le tour du cercle. Et on aurait retrouvé 4 pi. Oui. D'accord ? C'est la valeur de l'intégrale. Donc, l'intégrale ne dépend pas que de l'image, du sens du parcours de son âge. Mais sur le parcours et combien on a fait le tour. Et c'est sans ces questions-là que je vais décider. Ok. Pour pouvoir parler de la formule de Grimm. Grimm. D'accord ou pas ? Oui, d'accord. C'est clair ? Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, maintenant, on va parler du chemin. Parce qu'un chemin, on tourne deux fois, ce n'est pas injectif. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un chemin simple ? Un chemin simple ? Quand est-ce qu'on dit qu'un chemin est simple ? S'il n'y a pas d'intersection, c'est ça ? C'est l'injectif. C'est l'injectif. On ne revient pas sur le même point. Ce n'est pas la peine que le point, il ne se recoupe pas. Il ne se recoupe pas. Un chemin simple, c'est une application continue. On utilise le mot simple. Donc, si ça se recoupe... Si ça se recoupe, c'est plus simple. Ah, ça, c'est plus simple. C'est problématique. Ça, ce n'est pas simple. OK. D'accord ? Oui. Donc, un chemin simple, c'est quand il est injectif. Oui. D'accord ou pas ? OK. Quand est-ce qu'on dit qu'un chemin est fermé ? Si le départ, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. D'accord. Il commence par lui un point, il... C'est ça. OK. S'il est à la fois simple et fermé, ce n'est pas possible apparemment. Mais on dit quand même simple et fermé. Ça veut dire que les seuls deux points qui ont la même image, c'est l'origine et l'arrivée. Ça veut dire que si je le restreins à l'intervalle semi-ouvert, ouvert en un de bord, ce sera injectif. Donc, je ne reprends la même position qu'entre le départ et l'arrivée. Tant que je ne suis pas arrivé, je ne me recoupe pas. Je place un point, je fais... C'est ce que je veux. Et là, je reviens à mon point. Voilà. OK. Là, on dira que c'est un chemin. Et là, le dessin qui a été dessiné ici. Oui. Alors, c'est bizarre. Oui. Parce que il y a une région à l'intérieur qui est bornée. Oui. Et ça, ce n'est pas du tout évident pour les applications continues. Parce que tu sais, continue, il peut exagir comme il veut. C'est l'horreur avec la continuité. On croit que c'est comme ça. Ça, ce n'est pas continue. Ça, c'est régulier, ça, c'est différenciable. C'est parce qu'il y a un vecteur vitesse et tout ça. Mais même si c'était simplement continue. Même si c'est... Mais à condition d'être continue. La continuité, c'est... La continuité, c'est une matière... Quel que soit excellent, ça ne correspond pas réellement à ce qu'on voit dans le... Oui. Et là, je veux... On peut avoir des points qui sont un peu mélangés, comme ça. C'est comme l'escalier du diable. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui. Et là, il y a deux choses remarquables avec la continuité. Oui. C'est que si on prend un chemin simple, comme tu l'as déjà dessiné, mais on demande simplement la continuité de l'application. S'il est simple, si ça ne coupe qu'à la fin, il fait comme tu as fait, c'est-à-dire qu'il coupe le plan en deux régions. L'une bornée et l'autre. C'est exactement comme ça. Même s'il était compliqué. Tu essaies de zigzaguer comme tu veux en disant, je veux avoir plusieurs composantes. Une fonction méchante, mais... Tu ne réussiras jamais. Même si tu reviens comme ça, tu essaies de... Tant que tu ne te le coupes pas, eh bien, tu cerneras une région. Une région du plan. Une région à l'intérieur. Une région à l'intérieur. C'est un théorème qu'on appelle le théorème de Jordan. Théorème de Jordan. Ce n'est pas du tout évident. Mais c'est évident. Même si c'était C1, c'est difficile à démontrer. C'est simple, il y a une partie à l'intérieur. Ah oui. Mais même si c'est C1, la démonstration est difficile. Il y a des résultats comme ça. Pourquoi ? J'ai donné un autre résultat. Que je n'ai pas en tête. Que j'ai en tête, bien sûr. Mais les deux, d'ailleurs, même pour celui-là, je n'ai pas sa démonstration en tête. Soyez sérieux. Et le deuxième résultat, c'est que si on ne demande pas l'injectivité maintenant. Et ça, c'est un peu... Moi, ça m'a surpris. Si on ne demande pas l'injectivité. Et on prend un chemin qui va d'un intervalle A-B. Comme ça ? Non, 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 pas comme ça. Tu as un intervalle A-B. Oui. Tu as un intervalle A-B. Un intervalle A-B. Tu as un temps entre A-B. OK. Eh bien, tu peux remplir un carré avec ça. C'est-à-dire que tu peux partir de ça... Et remplir un carré. Remplir un carré. Tu vas avoir un gamma continu. Attendez, ça, c'est des mesures négligeables. Mais ça, c'est... Par rapport à la mesure de produits, c'est... Mais si je fais... Si l'application... C'est toujours zéro, hein. Si tu reviens sur... Non. Parce qu'il y a une réunion dénombrable de négligeable et négligeable. Oui. Mais là, tu es dans un... Ah, ce n'est pas dénombrable. Tu ne peux pas dire que je sais... Donc, tu peux te recouper et revenir. Tu as largement le temps. Tu sais, d'ailleurs, avec les homéomorphismes, même ouvert A-B, très court, tu peux le mettre homéomorphe à toute la droite. Pense à la tangente ou je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. Donc, peu importe. Même si c'est fermé en A et B, tu t'imposes la continuité. Donc, tu n'es pas une droite de longueur infinie. Tiens, si tu te recoupes, si tu te permets de te recouper, alors tu peux remplir le carré. Et ça, c'est surprenant. Tout le carré ? Moi, ça continuera à me surprendre. Oui, oui. La construction n'est pas... Je l'ai lu une ou deux fois. Mais on va encore fermer cette parenthèse. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le noter. Mais c'est bien que c'est pour la parenthèse. Oui, d'accord. Ça nous donne des idées pour d'autres vidéos, peut-être. D'accord. OK, OK. Donc, on a vu ce que c'est qu'un chemin simple. Oui. Il part des... Même s'il est fermé. On dit un lacet simple. Un lacet simple. Ça veut dire qu'il ne se le coupe qu'à la fin. D'accord ? Un chemin fermé est appelé lacet. Donc, un lacet simple, ça veut dire qu'il ne se le coupe qu'à la fin. OK. D'accord ? D'accord ? Maintenant, un chemin régulier ou bien un lacet régulier. Oui. Un chemin régulier, il doit être d'abord simple. Oui. Ou un lacet régulier, il doit être simple. Ça, c'est clair. Oui, oui. Mais il y a une condition supplémentaire. Il faut que ce soit de classe A, gamma prime existe. Oui. Et que gamma prime soit différent de zéro, quel que soit T. Pour un chemin habituel. Mais pour un chemin fermé, d'accord ? Oui. D'accord ? Oui. Même pour... Disons, on accepte régulier si gamma prime de T est différent de zéro, quel que soit T. Mais moi, je pense en pensant à la régularité d'un truc... La vitesse est non nulle, toujours. Mais attendez, mais on ne voit pas la vitesse sur une figure. La figure, pour moi, elle est lisse. Alors là, on va entrer dans... Elle est régulière. Lisse. Oui. Tu vois, le mot lisse, c'est régulier. Oui. On l'utilise pour des courbes, pour des surfaces, etc. Et c'est une notion générale. On parle de variété régulière. Ah. Et le terrain d'inversion locale sert à définir ce qu'on appelle les variétés régulières. Oui. D'accord ? On a besoin de terrain d'inversion locale. Et donc, on est dans le régulier. Il faut vraiment qu'on ait le terrain d'inversion locale, etc. Oui. Et là, c'est pour ça que j'ai sorti le mot régulier. Une courbe, comme tu as dessiné là, c'est ce qu'on appelle une variété régulière, une souveraineté régulière du plan de dimension 1. OK. D'accord ? Une souveraineté de l'espace, par exemple, de dimension 2, on appelle ça une surface. Et on peut avoir des souverainetés de dimension quelconque, par génération, l'hématheu, bon, d'accord ? Et donc, c'est la notion de souveraineté. Le bord du rectangle, est-ce que c'est une courbe lisse ? Non, il y a les coins. Les coins, on veut dire. Donc, on va accepter d'avoir des chemins qui sont réguliers par ? Par morceaux. Chaque morceau, chaque intervalle là. Oui. D'accord ? Parce qu'on ne demande rien. Donc, il faut que gamma prime de t soit différent de zéro. Gamma prime de t sur chaque... Sauf, on a un nombre fini de points. C'est-à-dire, là où on a un problème, on ralentit pour ne pas sentir le... Parce que sinon, on demande que gamma prime soit continu. Si c'est continu, comme tu as deux sens, par exemple, pour le coin du rectangle. Oui, oui, oui. Est-ce qu'un vecteur peut être non nul ? Oui, oui. À gauche, là, tu as une vitesse et là, il y a une autre ici. Et comment ? Il faut que ça s'annule. Si tu peux t'arrêter là-bas, eh bien, ça pourra être... Sinon, gamma prime... Tu peux faire comme ça, mais à ce moment-là, gamma prime ne sera pas continu. Mais nous, on veut du continu pour intégrer. OK. D'accord ? Donc, on demande que gamma prime de T soit différent de zéro, sauf pour un nombre fini de valeurs. Tu stoppes, tu stoppes, tu stoppes, et là, tu peux changer ton sens de parcours. OK. D'accord ? Alors, on va accepter ces chemins-là. Nombre fini ou nombre énorme ? Non, nombre fini. Fini, OK. Fini. On est dans le compact, ils doivent être isolés. OK. Et donc, des figures simples, par exemple, un polygone, un triangle, un rectangle, tout ça, pour nous, ce sera des chemins réguliers par morceaux. Donc, de classe 1 par morceaux, l'application. Et gamma prime de T, différent de zéro, sauf en un nombre fini de valeurs où elle peut s'annuler. OK. Nous sommes d'accord ? On est d'accord. Claire ? On termine. Et on a dit, même que pour le contenu, ça partage le plan en deux régions. D'accord ? Oui. Donc, nous ne travaillons qu'avec des figures régulières, comme tu dessines tout le temps. Tu n'as jamais dessiné du contenu, en fait. Tu as dessiné régulier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va démontrer la formule de Genné-Riemann pour des cas comme ça. On va la démontrer pour le rectangle. Le rectangle, OK. D'accord ? On va la démontrer pour le disque. Le disque. Le disque. Le cas, c'est le rectangle. Et des cas désignent le bord. Le bord, oui. Le disque est pareil, le bord. C'est le cercle, oui. D'accord ? Le triangle, le bord, les trois, d'accord ? On le parcourt dans un sens ou dans l'autre, en disant, cette fois-ci, qu'on est en fait d'intégrer sur le bord, pas sur le chemin. Sur le bord, OK. D'accord ? Et pour ça, il faut savoir une chose. C'est que, si, regarde ton intégral sur Gamma. Si tu remplaces Gamma par Gamma-Ramphi. On va prendre un exemple, s'il te plaît. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre un chemin Gamma. Un chemin Gamma. Je trace un chemin. Non, non, non. Défini Gamma. Gamma de T. Gamma de T. On s'est habitués. Tu visualises dans ta tête. Oui, oui. C'est X de T, virgule 0. C'est X de T ? Virgule 0. 0. C'est-à-dire, là, il n'y en a qu'une seule composante. Et on va aussi simplifier. Oui. F de X de Y. On va prendre A B nu F de X de Y. F de X de Y. Oui. Égal. Oui. A de X de Y. Virgule 0. OK. Mais on va simplifier. Un champ a une seule composante et la... Et le chemin... Un chemin, c'est sûr. Donc, c'est quoi l'intégrale de l'onde de Gamma ? De l'onde de Gamma. De F. De F. Là, on n'écrit pas F comme ça. On a écrit un champ de Dx ou Dx. Donc, c'est de A à Dx. De A. Fois Dx. Dx. B, c'est 0. Donc, c'est normal qu'il y a 0 fois Dx. Il n'y a que de A à Dx. Oui. D'accord ou pas ? Oui. Mais comme... Et ça, par définition, c'est quoi ? On l'a défini avant. Dx. D'accord ? C'est l'intégrale de A à Dx ? On accepte qu'on ne va pas laisser le 0. D'accord ? C'est l'intégrale sur Gamma de A à Dx. De A à Dx, oui. Oui ou non ? Oui. Et l'intégrale sur Gamma de A à Dx, nous l'avons définie. C'est l'intégrale entre A et B. A et B, c'est le départ de Gamma. De A et B. De A. De A de Gamma de T. Donc, non, on va le remplacer de Gamma de T. C'est X de T, 0. Oui. OK. Ou de Gamma. Comme tu veux, c'est pareil. De Gamma de T, ça ne me dérange pas du tout. A de X de T, 0. OK. X prime de T. X prime de T. De T. De T, oui. C'est ça. Oui ou non ? Oui. Donc, notre intégrale curviline qui était avant, c'est une intégrale entre A et B. D'accord ? A de X de T, c'est une fonction d'une seule variable en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'A est une fonction de deux variables. Mais comme j'intégrerais sur un chemin, je n'ai eu besoin de la connaître qu'au point de la forme X, 0. Oui, c'est vrai. Donc, Y ne varie pas dans mon travail. Oui. Donc, mon intégrale curviline que j'ai définie avant. Oui. se trouve être, quand le gamma est sur l'axe des réels, c'est le sens d'une fonction parce qu'A est là. Oui, c'est une intégrale simple. C'est notre intégrale habituelle. Oui, oui. Et donc, est-ce que dans notre intégrale habituelle, l'intégrale de A à D, X, et tu vois, le gamma, comme il arrive dans la droite des réels, dessine-moi un chemin qui arrive dans la droite des réels. Donc, trace tes deux axes, s'il te plaît. Oui. Comme ça. Et tu as un chemin qui arrive, tu as un point mobile qui se déplace sur l'axe des réels. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut déborder, revenir, il part d'un point, disons. Il commence par le point gamma de A. C'est tout à fait. N'est-ce pas ? Oui. Il termine par gamma de B. Et il se balade comme il veut. Il peut faire ça, ça, ça. Ah oui, oui, oui. L'essentiel. Il termine en B, c'est tout. C'est tout. Ah, oui. Oui, voilà. Donc, mais il commence là-bas, il finit ça. Tu vois, de ça à ça, tu peux t'égarer parce que plus loin à revenir, c'est... Tu peux partir, l'essentiel, le départ, c'est là, il arrive et c'est là. C'est bon. D'accord, c'est ça le chemin. Oui. Alors, j'ai une intégrale. Oui. Est-ce que je peux dire que mon intégrale avant, elle avait un sens parce que ma fonction, quand je suis sur l'axe des réels, si x seulement varie, la fonction A qui était une fonction de deux variables, c'est une fonction d'une variable. Oui, oui, c'est vrai. D'accord ou pas ? Oui. Et en fait, ça ressemble un peu à notre formule de changement variable. C'est-à-dire que quand j'ai une intégrale de A de x entre gamma de A et gamma de B, on trouvera que c'est l'intégrale entre gamma de A et gamma de B de A de x. De A de x. Donc, on va démontrer que cette intégrale-là, c'est égale. Oui, c'est là. Égale. Égale. T'as une égalité. Oui, oui. D'accord ? Égale. L'intégrale. L'intégrale. Entre gamma de A. Entre gamma de A. Et gamma de B. Et gamma de B. De A de x. De x. Comme ça. A, c'est une fonction. A de x, c'est de zéro, si tu veux. Oui. Si tu veux être vraiment très strict pour dire une fonction d'une variable. Parce qu'A, avant, elle paraissait une fonction de deux variables. Oui. A de x et de zéro. D'accord ? Tu peux faire. On peut l'appeler une fonction. Ok. Quelle de x, celle-là apparaît ? A de x et de zéro. Zéro. De x. Oui. Et ça, c'est une fonction d'une variable. Oui. Alors, regarde. On va montrer que c'est ça. D'accord ? Ok. Ce qui signifie qu'en fait, quand on a paramétrisé un chemin qui est dans le plan, rien n'interdit que mon chemin ne soit sur la droite. Oui, c'est vrai. Mais dans le cas de la droite, j'ai l'air d'avoir deux définitions, tu vois. Parce que là, très souvent en maths, quand on fait une théorie, elle doit être cohérente. Oui. Et c'est très, très difficile de vérifier qu'un certain nombre d'actions ne sont pas contradictoires. Oui. Quand la théorie est difficile, bien sûr. Oui. Tu vois ? Et là, en principe, on n'a pas pensé à le dire dès le départ. Mais il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que mon intégrale que j'ai cru avoir définie maintenant, alors que j'avais une définition précédente, pour les parties qui sont là, eh bien, c'est la même. Quand on vérifiera ça... C'est-à-dire, je peux passer au gamma maintenant, je remplace, je passe au gamma, et je trouve la même chose. Dans mon calcul, je t'ai dit, on peut déborder, ce sera dans ce cas particulier, mais pas dans le cas général. Oui, bien sûr. Mais on va le prendre, disons, objectif, si on le prend objectif. Mais dans le calcul, on n'aura pas besoin. Oui. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On dira qu'on a intégré sur l'image, sur le segment gamma de A, gamma de G. Dans le cas particulier, c'est objectif. Oui. Mais là, même si ce n'est pas objectif, ça s'est effacé grâce à Charles, c'est incendie. Donc, en fait, notre définition qui paraissait nouvelle, même l'ancienne définition n'est pas moins choquante que la nouvelle, parce que le DX, on ne l'a jamais expliqué. Le DX, oui. Oui, oui, ça définit. C'est un DX, on ne l'a pas expliqué. Et quand on passe avec DX, DY, quand j'étais jeune enseigné, c'est ce que je faisais, je parlais de forme différentielle pour faire le savant. Mais même FDX, DX, c'était une forme différentielle. Et donc, c'est un mot, forme différentielle, on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs, j'ai pu lire le champ de vecteur quand on a AB. Oui. Mais un champ de vecteur situé sur l'axe derrière, c'est un scalaire. Pourquoi ? Parce qu'un vecteur sur l'axe derrière... Ah oui, c'est ça, vous pourriez bien un seul point. Un point de R, il définit un vecteur. Non. Un vecteur, c'est un nombre. Pourquoi ? Oui, parce que c'est le vecteur de la base canonique. Oui, oui, il commence par ce point. Une base canonique, tu as... Il pointe un point à un rayon. Tu as un vecteur, par rapport à ton vecteur unité, ta base, elle est constituée d'un seul vecteur. Donc, il est donné par un seul ? Un seul rayon. Positif ou négatif, suivant le sens. Donc, en fait, on oublie de considérer qu'un espace vecteur de dimension 1, on est dans le scalaire. On est dans le scalaire. D'accord ? Les scalaires ne sont pas à mettre à part. Oui, oui. Les scalaires, c'est comme des vecteurs. Oui, oui. Donc, c'est plus génial quand on est... Donc, en fait, ce calcul-là nous dira que, eh bien, notre intégrale qui est lignée, si, en fait, ta courbe est dans R2, pas dans R3, c'est pas la peine d'écrire A des X plus B des Y plus C des Z avec C égale 0. Même si tu as un C, mais si tu as une courbe dans un plan, pourquoi aller chercher dans l'espace ? Et de même si tu es dans la droite, pourquoi aller chercher ? D'accord ? Dès que R est dans R2, que R2 dans R3, on peut imaginer ça. Oui. Tu comprends ? Et donc, en fait, ça, on a besoin. Donc, j'ai cité cet exemple exprès parce qu'on a besoin de la formule de changement. De variable. De variable. OK. Tu connais la formule de changement de R3 ? Oui, oui, je pense. D'accord. Alors, est-ce que... Je vais vérifier la vidéo une seconde. Est-ce que c'est en train de démarcher ou pas ? J'espère que j'ai assez de place. Donc, pour que ce soit cohérent avec la notation, il faudrait vérifier que l'intégrale entre Φ de A et Φ de B de F de X de X... J'écris... C'est ça, oui. L'intégrale entre Φ de A... Oui. Φ de B. Φ de B. Oui. De F de X... Oui. De X... Oui. D'accord ? Est-ce que c'est égal ? L'intégrale entre A et B... L'intégrale entre A et B... De F de... De F... On l'a appelé F... C'est ça. F de T... F de Φ de T à Φ prime de... On l'a appelé X de T. X de T, si tu veux, par exemple. Φ de T, c'est... Là aussi, on a un réflexe, oui, mais il vaut mieux l'autéphile. Souvent, on hésite à écrire X de T. Oui. Le physicien n'hésiterait pas. Parce que nous, pour nous, une variable ne peut pas être une fonction. Oui. X ne peut pas être une fonction... D'accord ? Là, c'est entre straight. Oui. X de T, ça veut dire... Φ de T, c'est X de T, quoi. Donc, Φ de T, Φ prime de T... Φ prime de T... DT. DT. Ça, avec notre définition que nous avons pris aujourd'hui d'une intégrale qui est le Vellini... Oui. Si tu veux revenir, remettre le gamma. L'intégrale... Enlève Φ de A, Φ de B. C'est l'intégrale sur gamma, oui ou non ? OK. L'intégrale, un disque gamma... Un disque gamma. De F de X de X. Oui. D'accord ? OK. Et moi, j'ai dit... Oui. Que... On va vérifier, en fait... Je te demande de vérifier que c'est égal à l'intégrale entre Φ de A et Φ de B. Intégrale. L'intégrale entre... Φ de A. Φ de A. Ça, c'était la définition qu'on avait au départ. Oui. De l'intégrale de Φ de B. De F de X de X. F de X. Et après, on va commenter un peu ça, ce résultat-là. OK. Donc, cette deuxième égalité-là... Oui. On l'appelle la formule de changement... De variable. De variable. Si on regarde bien... Oui. Si le petit f, c'était une dérivée d'une autre fonction... Le petit f, celui-là ? Si c'était une dérivée, oui. Si c'était une dérivée... Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à gauche ? C'est la dérivée de quelle fonction ? Si f égale g prime. C'est la dérivée... De g rang phi. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, écrivons f égale g prime. Si f égale g prime. Si f égale g prime. Oui. Alors, la première intégrale... Ce sera l'intégrale... De... Entre a et b. De g rang phi prime. De g... Ben, j'écarte au cas. G rang phi, parce que... Oui, oui, g rang phi, oui. Le tout prime. Le tout prime, comme ça. De t. De t. De t. De t. Et ça, c'est quoi, l'intégrale de la dérivée ? Ben, c'est g rang phi. De b. Entre a et... Donc, g rang phi de b, moins g de... C'est ça. Donc, g rang phi de b. Moins g rang phi de a. De a. Ce n'est pas une intégrale, celle-là ? C'est g. Enlève le rang. G de phi de b. Le rang, c'est quoi ? Oui, ok. G de phi de b. Moins g de phi de a. G de phi de a. Et ça, ce n'est pas une intégrale, ça ? Une intégrale. C'est l'intégrale de quoi ? G de phi de b. Moins g de phi de a. Ce n'est pas l'intégrale de g prime ? L'intégrale de g prime, oui. Entre quoi ? Entre phi de b et phi de a. Et c'est tout. Donc, c'est l'intégrale de f. Ah, l'intégrale de g prime. Oui. Et g prime, c'est quoi ? C'est f. Oui. Entre phi de phi de a. Mais g prime, c'est f. Donc, tu peux remplacer dessus par f. Oui. Donc, phi a. Phi de b. Ah, c'est simple. C'est simple. F dix de x. Dix de x. Dix de x. C'est trivial, oui. Oui, c'est simple en plus. Et remarque une chose. Oui. Je n'ai pas dit que phi est bijectif. On n'a pas utilisé. Où est-ce qu'on a utilisé ? Attends, attends, attends. On n'a pas dit que phi est bijectif. On n'a pas utilisé. On n'a rien utilisé. Dans ce calcul. Donc, d'accord ? Oui. Dans la formule de changement de variable. Oui. On est valable sans l'hypothèse qui phi. Sans bijectif. C'est bijectif. Il remonte un peu. Remonte un peu. Oui. Nous pouvons justifier de manière mathématique. Oui. Le calcul que ferait un physicien. Un physicien te dirait, moi, je ne sais pas pourquoi je me braque à chaque fois un physicien. Comme si tu es. Bon. Il remplace x par phi de t. Et des x par phi prime de t. Oui. C'est bon. D'accord ? On a remplacé x par phi de t. Et des x par phi prime de t de t. Oui, c'est vrai. Et puis, si x varie là, il faut voir t ou varie. Ils ne cherchent pas à tout expliquer. Ben oui. Mais là, on se trouve devant un truc. C'est bizarre. Parce que l'image de gamma. Oui. Phi de A et phi de B. D'accord ? Oui. On l'a appelé phi. En fait, il fallait l'appeler gamma. Mais ce n'est pas grave. Bon, on a compris. Oui. Gamma, c'est phi. Le phi, c'est le gamma. Oui. Juste parce qu'on était à une variable, on a laissé tomber le gamma. D'accord ? Oui. Mais c'était gamma. Alors là, regarde. Donc, gamma, c'est un chemin. On a dit qu'on peut déborder, aller et venir. Donc, l'image, ce n'est pas l'intervalle qui joint les deux extrémités. Toi, t'as raison. Je suis en train de dire plus. Tu as une application. Tu as un point qui se déplace sur la droite. Oui. Qui part d'un point phi de A. À l'instant A. Oui. Gamma de A. Oui. Phi, c'est gamma. Ce n'est pas la peine d'effacer et d'écrire. Phi égale gamma. Phi égale gamma. Donc, tu pars à l'instant de départ. Tu es en un point. Oui. Et au temps final, tu es arrivé à un autre point. Mais j'ai dit, on a dit qu'on peut déborder. Ça, un chemin, c'est un chemin. Oui, un chemin. Donc, on peut aller, revenir, tout ça. Et on a vu qu'en fait, c'est tout simplement le point de départ, le point d'arrivée. D'accord ? Par exemple, si phi de A est égal à phi de B, c'est égal à le vaut quoi ? 0. Donc, tu te balades, tu te balades. Oui. Et si je reviens au même point de départ, l'inségalité est nulle. Alors là, tu vois que quand on est dans l'axe des réels, quand on va et on revient, ça ne tient compte de ça. Pourquoi ? Parce qu'on se déplace, on revient sur ses pieds, sur ses chemins. Oui, oui. Et donc, on efface. C'est la relation de Charles. De Charles, oui. Si on était dans le plan, quand on a tourné par le cercle, on est revenu au même point. Ah oui, oui. Mais la fonction dans le retour, elle ne prenait pas parce que A dit X dit Y. Si on revenait sur le chemin, ça marche. Oui. Mais comment ? Tu effaces. Mais tu as fait le tour de l'autre côté. Et de l'autre côté, ton champ peut-être, en haut, il ne vaut pas la même chose qu'on bat. Oui, mais c'est ça. Alors que si tu étais dans le même point, il va valoir la même chose. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Donc, dans le cas particulier du changement de variable à une variable réelle, grâce au fait que toute fonction continue admet une ? Une primitive. D'accord ? Oui. Je ne vais pas te demander de démontrer ça. En fait, on écrit A, intégrale de A à X, intégrale A à X plus H. Oui. Et d'après Charles, la différence, c'est l'intégrale entre X et X plus H. OK. L'intervalle est petit, la fonction est continue. On le disait en continuité. On le disait en continuité. Oui, on le disait en continuité. Parce qu'elle est une valeur en f de X, elle départ de epsilon plus ou moins, à plus ou moins epsilon plus. Donc, on peut dire que c'est une constante. Et on intercale. Quand on divise par H, epsilon fois H divisé par H, c'est ça, encore epsilon. C'est clair ? Oui, oui, oui. Donc, le fait que toute fonction continue admet une primitive fait que le changement de variable est trivial et on n'a même pas besoin de continuité. Si on était à deux variables, on a aussi un terrain de changement de variable. Oui. Mais d'une part, on n'a pas une borne petite et une borne grande. Deux variables, ce n'est pas orienté. Oui. D'accord ? Même si on est comme ça, on a deux variables, on a des parties. Oui. On perd l'intégration avec Charles, avec tout ce qui est algébrique. Oui. D'accord ? Et on est dans le B, d'accord ? Oui. Et là, on a aussi un terrain de changement de variable contre le changement de variable. Mais alors, le changement de variable doit être un difféomorphisme. Si on est dans R2. Oui. Et comme on n'a pas, on va prendre des valeurs solides, parce qu'on n'a pas A plus petit que B, etc., etc., il n'y a pas de signe, et on prend ce que tu disais, que tu retiens un peu, le déterminant du jacobien. Oui. Parce que la dérivée, c'est une application linéaire, qui n'est pas une matrice au lieu d'être donnée par un scalaire. Oui. Et donc, on prend son déterminant. Oui. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, on perd l'existence de primitive, et c'est un théorème horrible à démontrer. Oui. D'accord ? Voilà. Nous, on n'en a pas besoin. Donc, là, on a justifié, on a à la fois démontré la formule de changement d'Orient. Oui. Et on a justifié que notre définition, en fait, dans le cas où le chemin était dans le cadre réel, c'était l'ancienne définition. Oui. On n'a rien de nouveau. Oui. Mais on va gagner quelque chose. C'est que maintenant, si tu as un chemin dans R2, tu le composes avec phi. Oui. L'intégral, et on va être prudent, on va prendre phi bijectif. Oui. D'accord ? L'intégral va être la même. Pourquoi ? Parce que, grâce au théorème de changement de... Changement de variable. De variable. Donc, si deux chemins... Oui. Quand un chemin gamma 1 égale gamma 2 rend phi, d'accord ? Alors, l'intégral, si phi est un changement de variable bijectif, soyons prudent puisqu'on est en train d'arriver dans R2, bon, ce n'est pas la fin de... Et là, alors, si on a un... on dit que deux chemins sont équivalents, gamma 1 et gamma 2, s'il y a entre les intervalles AB du premier, l'intervalle de définition du premier et du deuxième, ils sont diphiomorphes. On a un changement de variable entre les deux, d'accord ? Et s'ils sont équivalents, la formule de changement de variable me donne que l'intégrale est la même. L'intégrale indexée par gamma 1 ou l'intégrale indexée par gamma 2. Gamma 2. Gamma 2 de rend phi, l'image de gamma 2, d'accord ? Oui. L'image de gamma 1, tout point de la forme gamma 1, c'est un gamma 2 de phi de phi de phi. C'est un certain... Et si gamma 2 aussi égale gamma 1 rend phi moins 1, tout gamma 2 est un gamma 1. Bien sûr. Ils ont même image. Même image, ça c'est sûr. D'accord. Mais la réciproque n'est vraie. D'accord ? Oui. Donc, s'ils ont même image de chemin, ils ne sont pas forcément équivalents. Si tu prends par exemple le cercle, tu le tournes une fois ou deux fois ? Ah oui, c'est vrai. On n'a pas la même valeur, oui. D'accord ? On double la valeur, mais... D'ailleurs, on n'a pas la même valeur. Oui, oui. D'accord ou pas ? Donc, c'est la question... Si tu... Regarde. Dessine deux applications qui arrivent dans R2. Deux applications qui arrivent dans R2. Dans la même courte. Tu as une courte dans R2. Oui, une courte. Une courte dans R2. Oui. Tu as un intervalle ici. Ici, tu as un autre intervalle. Deux axes différents. AB. Mais il a un autre intervalle CD, disons. Il a un intervalle CD, ok. D'accord ? Oui. Et tu paramétrises... Celle-là, on l'appelle FI1. FI1, ok. Et ça, c'est FI2. Et ça, c'est FI2. Et on a un subout de chemin dans R2, c'est ça ? D'accord. Ça, c'est FI2. Oui. Si FI1 est bijectif... Si FI1 est bijectif. Si c'est simple, c'est injectif. Oui. Et tu as appris tout autour de son image, c'est injectif, donc c'est bijectif. Ici, FI2 est bijectif. Tu peux inverser FI2, oui ou non ? Oui. Donc, tu auras une bijection entre les deux. Oui, de ça directement de là. Donc, FI2 moins 1, rang FI1. Oui. Donc, FI2... Moins 1... Moins 1... Rang FI1. Maintenant, on l'appelle FI, avant on l'appelait Gama, mais ne te casse pas la tête. Les noms, on peut les changer à tout moment. D'accord ? L'essentiel, c'est qu'on comprend de quoi on parle. Oui. Donc, on aura un chemin entre les deux. Un chemin de là à là. Et qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais ce chemin-là, puis tu fais FI2, tu as effacé FI2, tu as obtenu FI1. FI1, c'est ça composé avec ça. FI1, c'est... FI2. Oui, j'applique ça d'abord. Oui. Et puis j'applique ça, oui, et je simplifie par le FI2. Voilà. FI1, oui. D'accord ou pas ? Oui. Donc, si c'est bijectif et c'est bijectif, tu auras un changement de variable entre les deux, oui ou non ? Tu auras celui-là. Oui, oui. Bon, maintenant, si FI1 est contenu et FI2 est contenu et bijectif, grâce à la compacité, tu auras aussi que FI2-1 est contenu aussi. Attendez, attendez. Une application contenue d'un compact. Oui, l'image de... Pourquoi ? Parce que l'image d'un compact est un compact. Donc, tu vas avoir l'image directe d'un fermé et d'un fermé. OK. Ce qui veut dire que l'image est su propre, parce que de moi, ça... Oui, oui. Donc, la définition de la continue. L'image est su propre d'un ouvert, d'un ouvert, je récupère et... Tu vois ? Et donc, tu vas avoir que les... Aussi bien l'inverse va être encore continue, on est dans la compacité, et donc ce changement va être continu. Oui ou non ? Oui. La question, c'est que si FI1 est différenciable, et FI2 est différenciable... FI2 est différenciable. D'accord ? Oui. Et son contenu objectif, tu auras toujours la continuité, ça en a un, hein ? Oui, ça c'est. Mais nous, on cherche la différenciabilité. Oui. Pour avoir la différenciabilité de celui-là, il faut qu'il soit régulier, il faut que la dérivée soit non nulle. Pourquoi ? Ah, ok. Parce qu'on aura besoin pour dire que FI2-1 rend FI1 est différenciable. Oui. D'accord ? Oui. D'accord ? Malheureusement, il faut que FI2-1, on puisse... Et donc, il faut quand même prolonger dans un petit voisinage du point en haut et en bas. Je ne vais pas te compliquer la tête. Mais on a besoin de termes d'inversion locale, dont R2. Ce n'est pas évident que si FI1 a l'inversion locale, dont R2... Dans R2 seconde. Parce que, tu regardes, ici, FI2, il arrive pour un point de CD. Un point de CD. Ok, je prends une autre couleur, comme ça. Oui. Ok, un point de CD, ici. Et son image. Son image, elle est là, par exemple. Si la dérivée de FI2-1 est non nulle, c'est un vecteur non nulle. Ah, je peux inverser. Tu auras un ouvert. Un ouvert, un petit voisinage de ce point-là. Et un petit voisinage dans R2, ici. Tu ajoutes un autre axe. Et là, j'ai une bijection entre les deux. Et tu... C'est le théorème d'inversion locale. On peut le prolonger, parce qu'elle n'existait pas là. On peut le prolonger en un ouvert de R2, ici, et un ouvert dans le plan. Et il faut que c'est... On peut prolonger... Il faut que ça qu'il y ait le budget. Il y avait un plongement. Et là, c'est ça l'objectif. Donc là, tu peux revenir. Et ça... On prononce point certes par certes. Ça, c'est l'utilisation du théorème d'inversion locale. Et il faut savoir que le théorème d'inversion locale, quand on veut définir des cours de souveraineté, ça... Oui. Alors, on peut l'utiliser. C'est comme quand on a une application linéaire et on veut compléter une famille libre en une base. Oui, oui. C'est exactement pareil. Sauf que c'est à l'échelle infinités humaines. Parce qu'une application... Ah, je n'ai pas compris. Donc, je te complique la tête. Non, non, non. J'insiste. Donc, vous... Non, non. Il faut savoir une chose. Je vais voir le lien entre... C'est quoi la... 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 Regarde, regarde. Oui. Une application. D'accord ? Oui. C'est quoi le théorème d'inversion locale ? Il te dit que si l'application est de classe 1, différenciable, c'est différentiel et continue. Et la dérivée... Si la dérivée... On a un point. On a un point. On a un isomorphisme. Oui, oui. Tu as un ouvert et un ouvert. Telle que la restriction ici, c'est une objection. Voilà. Là, tu as une application d'un intervalle dans R2. C'est vrai. Mais le fait que ce soit injectif, la dérivée est injective. Oui, oui. D'accord ? Le vecteur V' c'est en fait d'une variable et d'une variable. Oui, oui. Donc, quand tu as un vecteur non-une, tu peux le compléter en une base ? Oui, bien sûr. Tu choisis l'autre vecteur. Bien sûr. Et l'autre vecteur, c'est lui qui va t'aider à prolonger ta fonction sur la deuxième variable. Donc, en quelque sorte, tu vas prendre un rectangle ici. Et là-bas, tu auras un petit voisinage tubulaire autour de ça. OK. Donc, ici. Tu vas construire ici, au-dessus. Ici. Un petit rectangle. Mais vraiment très petit. Tu vois ? Oui. Au lieu de dire qu'un voisinage, ça peut être un rectangle. Et là-bas, tu vas avoir des courbes parallèles à celle-là. Comme ça. Comme ça. Voilà. 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 Et en fait, pour prolonger ton application elle-même, fille, il faut d'abord prolonger sa différentiel. Parce que, bien sûr, si tu as une application plus grande, tu vas avoir une différentiel qui est définissant en R2. Oui, oui. Donc, reprenons le point à départ. Prenons le vecteur de prime, qui est en fait la différentiel restant à l'axe des X. Oui. Et prenons le, prenons le R2. On a un isomorphisme de R2 dans R2. C'est possible. Ça veut dire qu'il faut compléter en une base. Oui. Tu comprends ? Je comprends, oui. Donc, là, tu vas transversalement là-bas. Oui. Tu complètes ton application linéaire. Oui. Et tu définis ton application. Tout simplement, sur l'autre variable, tu la prends en linéaire. Là, tu t'éloignes à une certaine distance. Là-bas, tu dis dans une certaine distance. Oui, c'est pareil. Et donc, un plongement, on peut se le prolonger en indifféremorphisme. Pour résumer, si nos chemins sont réguliers par morts. Oui, les deux. Donc, non, qu'ils sont parcourus une seule fois. Oui. Et avec une vitesse non nulle, sauf qu'on a une machine de points. Oui. Alors, peu importe ton paramétrage. L'essentiel, c'est qu'ils soient de même orient. De même relation, c'est l'orient. Parce que, tu vois, parce que, si tu vas dans l'autre sens. Regarde, si tu as une application de A, B, et on va s'arrêter. Oui. Parce que sinon, je digresse trop. Moi, j'ai une mauvaise habitude. Si on va de A, B, si tu vas un chemin dans un sens. Oui. Si tu veux revenir, quel est le paramétrage que tu vas prendre ? Là, avec le phi, le phi 1, on va l'appeler phi. Le phi 1, ça, c'est phi. Dessine un sens de parcours. Un sens. Et ici. Un sens de parcours. Et un sens. Suppose maintenant... Non, 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 on oublie l'autre. OK. Si tu veux, maintenant, au lieu de parcourir dans ce sens, revenir dans l'autre sens. Quel est le changement de variable que tu vas faire dans un intervalle A, B ? Phi, phi. Tu vas, au lieu d'aller de A dans B, dans l'arrivée, tu veux revenir sur tes pieds. Je vais écrire un phi. Un changement de variable. Un changement de variable, oui. De A, B dans A, B. Phi de... A, B dans A, B. Dans A, B lui-même. Oui. Et tu vas faire ce changement. On va le voir géométriquement. Tu vas associer à X ou à T, T, puisqu'on l'appelait T. Oui, oui. A plus B moins T. A plus B ? Moins T. C'est le symétrique par rapport au milieu de l'intervalle. A plus B moins T. Que vaut l'image de T lorsque T égale A ? Lorsque T égale A. Lorsque T égale A, c'est B. Et lorsque T égale B ? Lorsque T égale B, c'est A. Et cette application est décroissante, oui, non ? Décroissante, oui. Sa dérivée vaut combien ? Moins 1. Donc, tu parcours avec une vitesse constante, moins 1, dans l'intervalle à B, mais dans l'autre sens. Oui. Ton point est là, tu prends le sens symétrique par rapport au milieu. Oui. Et lui, il va comme ça, l'autre, il va comme ça. D'accord ? Et quand tu fais ce changement de variable, tu vois, c'est ce qu'on a fait pour le cercle quand on a tourné dans le sens. Oui, oui, oui. Là, au lieu d'aller dans ce sens-là, sur ta courbe, tu vas revenir dans l'autre sens. Et le phi prime, là, il est négatif. Oui. D'accord ? C'est vrai. Donc, il y a un moins, hein ? Ton intégrale change de signe. Ça change de signe, oui. Parce qu'en général, quand on écrit une intégrale, sauf quand on est dans le réel, on n'écrit pas la borne la plus grande en bas, on écrit toujours, tu vois, A, B. Oui. Tu vois ? Et donc, c'est de là qu'il vient le changement de sens. C'est que quand on intègre entre A et B, on suppose qu'à A, B. Oui. Alors que dans le plan, on ne pourrait plus parler même de cette histoire-là. Oui. Et donc, c'est particulier au cas d'une variable, au cas du réel, tu vois ? Oui. Et donc, quand on revient sur ce pied, ça change complètement de sens. Ça, on dit qu'on a changé, qu'on a pris le chemin opposé. Opposé. D'accord ? Oui. Le chemin opposé. Tu comprends ? Oui, je comprends, oui. Maintenant, revenons à ton énoncé.